Générique ... Bienvenue dans la revue de l'actualité économique africaine Libreville et à la recherche de 100 milliards de francs CFA, nous apprend Gabon Review. Le site gabonais renseigne que le gouvernement a lancé une opération de séduction sur le marché financier de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cet emprunt sera rémunéré au taux d'intérêt de 6,50% par an sur 5 ans et comprend 10 millions d'obligations avec une valeur nominale de 10 000 francs CFA. Les souscriptions iront jusqu'au 30 novembre 2017. Les fonds levés devraient contribuer au financement annuel de projets prioritaires arrêtés dans le cadre du plan de relance de l'économie et à désintéresser partiellement les créanciers intérieurs. La Guinée a récolté plus de 20 milliards de dollars de promesses pour le financement de son plan national de développement économique et social. Selon Guinée 360, le gouvernement guinéen s'en est sorti satisfait de sa réunion de deux jours avec ses partenaires économiques et financiers dans le cadre de son groupe consultatif organisé à Paris. Nos confrères guinéens notent également que les autorités de Conakry ont largement atteint l'objectif initial des 4,5 milliards. Déjà, la Banque africaine de développement s'est engagée à financer le projet à hauteur de 725 millions de dollars. La CDAO aussi à hauteur de 223 millions de dollars. Financial Africa parle de la Côte d'Ivoire où le premier fonds public de garantie des PME est en gestation. Il s'agit en effet pour le pays de renforcer le rôle clé du secteur privé pour une croissance économique forte et inclusive. Selon le site d'information économique, les petites et moines entreprises en Côte d'Ivoire représentent 80% des entreprises, mais leur contribution au PIB est inférieure à 20% en cause les difficultés d'accès au financement et services bancaires adaptés. Au Sénégal, les échanges extérieurs sont marqués par une baisse de 48,2 milliards des importations et une légère contraction de 1,6 milliard des exportations en variation mensuelle. Et selon le journal de l'économie du pays, l'EGECOS, le déficit commercial s'est atténué de 40,8 milliards pour ressortir à 150,3 milliards en septembre 2017 contre 191,1 milliards le mois précédent. Quant au taux de couverture des importations par les exportations, il s'est établi à 35,1% en septembre 2017 contre 30,5% en août 2017, soit une augmentation de 4,6 points de pourcentage sur la période. Pour terminer, le taux d'inflammation a grimpé de 0,265% en 7 jours à Kinshasa. Média Congo nous rapporte qu'il est passé de 0,669% à 0,934% alors qu'au niveau national, l'augmentation part de 0,868% à 0,961% pour la même période. Des variations qui ont impacté sur les prix des biens et services sur le marché du pays. Les analystes congolais invitent le gouvernement par le canal du ministère de l'économie nationale à prendre des dispositions nécessaires pour éviter la rupture de stock des produits de première nécessité dans le pays, susceptibles d'entraîner l'accélération de l'envolée de prix sur le marché, conclut Média Congo.